Bon matin, c'est Chantal Reberge-Dupuis. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est le 26 décembre de l'an 20, c'est samedi. Salut samedi! Je voulais parler de l'évaluation de la compétence. Bon, qui fait l'évaluation de la compétence? Ça prend quelqu'un qui a, on dit, une position qui est supérieure aux fonctions. Je vais donner des exemples concrets parce que c'est vrai qu'on dit une information qui doit être comprise dans la sphère du nom concret de l'abstrait, qui n'est pas une peinture abstraite. Oui, le mot abstraite, on le rencontre dans la peinture abstraite, mais dans cette phrase-là, ça ne veut pas dire de la peinture abstraite. Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une concentration auditive, puis il faut être capable de connaître le vocabulaire, puis il faut être capable d'associer le vocabulaire à la phrase du contexte. Donc, si je n'ai pas le contexte, effectivement, c'est assez difficile de comprendre, OK? Ce qui aide beaucoup, c'est, quand ça a trait aux humains, ce qui aide beaucoup, c'est l'habillement, hein? Ça, ça pourrait ressembler un peu comme ce qu'on en fait quand on va chez la coiffeuse ou quand on va chez la manicuriste ou la teinturière de cheveux ou même, bon, en tout cas, dans le monde qu'on dit de l'esthétisme, OK? Donc, ça peut ressembler à ça. Donc là, si je recommence, ce que je disais, qui peut paraître vaste et abstrait, c'est le même mot que dans la peinture abstraite, mais c'est pas ça du tout, OK? Donc, on dit, ça prend un bon titre quand on parle en communication. Donc, le titre du début, c'est l'évaluation d'un professionnel, OK? Je vais y aller, admettons, l'évaluation d'un directeur d'école secondaire, l'évaluation d'un directeur d'une école secondaire à Montréal, OK? Le monsieur, dans l'exemple, il était engagé, ça en fait 20 ans, qui est directeur, OK? Dans une école secondaire à Montréal. Là, c'est plus facile à comprendre, hein? Donc, le monsieur, ça fait 20 ans, qui est directeur dans une école secondaire à Montréal, qui est en fonction. Après 20 ans, on dit, qui va venir évaluer le directeur? S'il va bien? Parce que le premier souci, vraiment, le premier souci, c'est... Est-ce que le directeur est en bonne santé, puis il va bien, OK? Ça, c'est la première des choses. Qui fait ça? La deuxième des choses, est-ce que le directeur est actualisé au niveau académique, au niveau... académique, puis bon, tout le reste, parce que là, je n'ai pas tout nommé. Donc, qui va venir évaluer le directeur? Premièrement, c'est sa santé, OK? C'est vraiment la première des choses, c'est la santé du directeur. Donc, ça prend du personnel médical, ça prend quelqu'un qui a, ce qu'on dit, une connaissance médicale. Ça prend, pour évaluer le directeur de l'école secondaire, ça prend aussi quelqu'un qui a des études supérieures au directeur, dans toutes les sphères qui doivent être évaluées pour être fonctionnelles, dans l'évolution, dans l'actualisation. OK? Donc, qui va faire ça? Ça, c'est la question. Mais plus haut que ça, qui est l'évaluateur du directeur? OK? Mais plus haut que ça, qui va dire, ça me prend des évaluateurs pour chaque directeur d'école secondaire du Canada? OK? C'est ça qu'on a dit. Là, je fais ça, moi, comme ça, pour t'aider. OK? Du Canada, et parce que le drapeau du Canada, c'est rouge. OK? Et... Mettez une minute. Tu ne vas pas l'avoir assis, toi, ici. Tu peux continuer à faire ton bloc. Et, à ce moment-là, là, on dit... Attends, je vais mettre mes oreilles parce que moi, j'aime bien ça, les chatons. J'aime beaucoup les tigres. Les léopards. Puis, ce n'est pas tout à fait pareil, ça, c'est léopards. Les tigres, c'est des rayures. Puis, les chats, il y en a de toutes les sortes. C'est un chat qui s'appelle tigre. Tigre. Donc, qui va évaluer? Qui va prendre la décision? OK? Si ce n'est pas fait. Là, c'est impardonnable. Non, là, c'est vraiment, vraiment impardonnable. OK? À cause qu'on dit que c'est impardonnable de ne pas s'être occupé de la santé du directeur. Toutes les personnes qui rentrent dans l'école, les professeurs, les élèves, c'est parce que là, en plus, c'est secondaire. Il n'y a personne qui a vu à la santé du directeur ou à sa vie. Quand on dit sa santé, quand on parle santé, on parle d'une santé globale. OK? Là, je ne te dirai pas tout ce que c'est, c'est quoi toute la santé globale. Bon. Ce n'est pas ça que je voulais dire, là. De toute façon. Là, on va juste vérifier. OK, ferme les yeux. Qu'est-ce que ça sent? OK, oui. Ça, ça te rappelle quelle odeur. Ferme les yeux. Qu'est-ce que ça sent? Attends. Il n'est même pas ouvert. Il y a une odeur qui passe dans la vidéo. C'est comique, hein? Non, il ne faut pas se poser. Ferme les yeux. Quelle odeur qui passe? Attends. Est-ce que tu as une odeur qui passe dans la vidéo? Il ne faut pas se poser. Il ne faut pas se poser. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben là, tu es là. C'est comme un peu rare. Si je dis, va, attends, tu vas-tu me frapper? Parce que déjà, c'est arrivé. Ou... Laisse-les rentrer. Restine-toi pas contre ça, là. Laisse-les rentrer. Donne-nous ce qu'ils veulent. Puis après ça, ils vont s'en aller. Après ça, ben, tu vas en faire avec... Donc, ce que je voulais dire. Bon matin, bon samedi. Salut Sam! Salut à tous les amours qui travaillent dans la restauration à la gare de Québec. Ils sont tellement gentils. Maudit que c'est gentil. Puis c'est-tu assez bon comme nourriture? Puis ils sont intelligents. C'est du monde intelligent comme ça. Ça ne se peut pas. Ça, c'est comme... Demande-moi, là. Ne prends pas tout ce temps-là pour aller vérifier. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Des thermomètres. Remplace tes vieux thermomètres de dépendants. Tu sais, dans les dépendants, dans tes congélateurs, puis tes frigidaires de bière, là. Il y a tes vieux thermomètres. Remplace ça aussi jamais. Tout d'un coup, il y a de la vitre à casse, puis qu'il y a du mercure qui tombe. On remplace tes vieux thermomètres ou on met sur les vieux thermomètres qui contiennent du mercure. Je ne sais pas si ma soeur a déjà été contaminée au mercure. Elle n'avait vraiment pas besoin de ça. Donc, ce matin, je voulais dire la compétence et l'incompétence. C'était le sujet que je voulais. Donc, dans l'évaluation, on va aller évaluer la santé, les fonctions, la compétence et l'incompétence. Mais là, l'incompétence, on fait attention pour ne pas accuser. À qui revient la responsabilité? D'actualiser. C'est-à-dire, j'appelle tous les directeurs d'école secondaire du Québec. Entre telle date et telle date, vous vous réunissez, vous êtes logés à l'hôtel, vous êtes nourris à l'hôtel, puis une actualisation à chaque année. Bon, j'imagine que c'est fait. J'imagine. Je ne suis pas inquiète que c'est sûrement fait. Là, l'incompétence, c'est l'incompétence. Check, ben, ça, cet examen-là, tu ne l'as pas réussi, Chantal? Non. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas compris les marges de PowerPoint, ou de Descent Pants, ou de Dactylo. Je n'ai vraiment pas compris. J'ai tout compris, mais c'est-tu parce que dans le livre, c'était mal expliqué? C'est fort possible que dans le livre, c'était mal expliqué. C'est quoi, ça? Je ne sais pas, il faut que tu me l'expliques. Tu te souviens-tu d'avoir vu maman jouer à l'hôme, puis ferme la télévision sur la tête de ta gardienne? Est-ce que ta gardienne, elle s'appelle télévision? Ferme la télé. OK. Essaye de te souvenir parce que ça existait déjà, hein. Puis, je pense qu'il faut te mettre des lunettes fumées, hein, pour ne pas recevoir un blue, parce qu'il y a un blue qui... Je pense que quand tu en vois un très fort, t'en reçois un blue, hein, protège tes yeux, jusqu'à quelle force? Ah! OK? Fait que salut, bonne nuit.